Yo les gens, c'est Sky White, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui s'appelle Luciole, donc Fireflies si je crois bien, enfin je vous mettrai le nom comme d'hab, un jeu encore fait par Nicky Caste, alors voilà, je sais pas si vous avez remarqué que j'aime bien les jeux de Nicky Caste, donc je vais peut-être quasiment tous les faire, c'est des petits jeux sympathiques, qui va nous montrer les connexions entre les personnes. Imaginez que chacune de ces Lucioles soit une personne, et que, hop, quand on appuie ça fait des connexions, voilà. Comme des lumières de Noël qui flottent doucement dans les airs, les Lucioles ajoutent toujours un peu de magie aux forêts dans lesquelles elles vivent. Cliquez pour, et draguer. Zit, vous voyez, vous voyez que, là où il y a des, voilà, pour créer un chaos de Lucioles. Mais certaines espèces de Lucioles ajoutent encore plus de magie en Asie du Sud-Est, si vous vous rendez au bord de la rivière, au plus profond de la nuit. Vous pourrez admirer ce magnifique spectacle de lumière gracieuse de la Luciode de Thaïlande. Alors, j'ai pas envie de voir, vous pouvez aller voir sur internet dans cette vidéo. D'autres une forêt de mangroves, éclairant tout à la fois, plongeant dans l'obscurité, puis éclairant à nouveau, en synchronie quasi parfaite. Comment des milliers de Lucioles se coordonnent en elle, qui est le chef d'orchestre de cette symphonie silencieuse ? Cela est un mystère pendant près d'un siècle, et en 1992, une équipe de scientifiques américains a entrepris de la résoudre. Malheureusement, mais sans surprise, la presse s'est moquée d'eux. Goft souffle votre argent de taxe pour étudier les mouches à feu à Borneo. Ce n'est pas une débrillante, lit-on dans un tabloïd. Sans se décourager, les scientifiques ont appuyé caméra et calculatrice à la main. Alors comment faire des milliers de Lucioles, choisir un chef de file à suivre un maestro pour regarder leur clignonnement dans le temps ? Les Lucioles, enfin les scientifiques, ont trouvé que la réponse est simple. Ils ne le font pas. Chaque Luciole a sa propre horloge interne, et chaque fois qu'elle s'est-il sonne, pour 12, elle clignote. En gros, elle clignote un peu tout le temps. Du coup, on tape une fois, c'est parce que vous voyez, ça se connecte un peu. Et au lieu de synchroniser leur horloge sur un leader central, chaque Luciole effectue des opérations suivantes. Étape 1. Lorsque vous voyez une Luciole à proximité, déplacez votre horloge un peu en avant. Étape 2. C'est tout. Une interdiction aussi réduite et de courte portée peut-elle réellement faire clignoter une forêt entière du Luciole en harmonie synchrone qu'une seule façon de le savoir ? Nudget, ton prochain. Clique pour allumer. Attendre. Regardez attentivement. Que vois-tu ? Au début, pas grand-chose. Les Lucioles semblent toujours clignoter sans motif. Mais effectivement, comme vous pouvez le voir, je n'appuie plus là. Genre, c'est... Elle se donne des signaux, vous voyez ou pas ? En fait, quand elle se touche, elle bouffe, elle active et du coup, ça fait des signaux. Au début, pas voilà. Mais après un certain temps, vous remarquez peut-être des petites plaques de Luciole tirant ensemble. Mais ces plaques individuelles ne sont toujours pas synchronisées. Après un peu plus de temps, vous commencez à voir des Lucioles effectuer une vague, comme des fans enthousiastes dans les gradins lors d'un match de baseball. Enfin, presque toutes les Lucioles clignotent ensemble et finalement, même ces retardataires se joignent à la danse collective. Quoi de plus incroyable si vous perturbez ces Lucioles en causant un peu de chaos ? Hop, là, 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 je les perturbe, là, tu vois. Parce qu'elles ne sont plus dans leur rythme d'horloge, en fait. Parce que là, tu vois, elles se touchent, elles se mettent toutes la même horloge. Et dès qu'elles se touchent, elles réinitialisent leur horloge. Oui, cela peut les ramener à se diviser un instant, mais lentement et sûrement, ils se ressaisiront et clignoteront comme un seul. Voici quelques boutons et curseurs supplémentaires que vous avez utilisés pour jouer avec les Lucioles virtuellement. Si on met seulement ces petites Lucioles, ça va être très très dur, voilà, parce qu'elles ne se touchent pas ni rien. Mais si on met 500 Lucioles et qu'on fait un clic, on va pouvoir voir qu'elles se touchent tellement vite, elles se touchent toutes, que ça fait des vagues et des ordres d'explosion, regardez comme c'est beau. Puisqu'elles se touchent toutes, donc du coup, elles activent tous leurs trucs en même temps. Et la vieille... Attendez, on va remettre, on va laisser à 500. Si on met une vitesse vite, en gros, toutes les secondes, elles réactivent leur Lucioles, elles vont vite. Mais si on met lentement, et que je fais un clic, tac. On va remettre ça à la vitesse normale. Donne un coup de coude sur ton prochain. Non. Tac. En gros, là, je n'ai pas trop compris. Combien faut-il avancer ? Faire avancer la montre. Un peu. Beaucoup. Je ne sais pas vraiment, à quel point le voisin doit être proche. En gros, si on met loin, et qu'on appuie, bon, elles s'activent toutes d'un coup. Pourquoi ? Parce que, du coup, elles s'activent toutes rapidement. Mais si on met qu'il faut être vraiment proche, on peut voir que... Attends, je vais mettre un peu. On peut voir que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut vraiment qu'elles soient proches. Réinitialiser les Lucioles. Tout réinitialisé. Et ce secret, derrière le tour de magie de nos Lucioles, c'est l'intégration à l'organisme des Lucioles. Il s'avère que les Lucioles ne sont pas les seules choses à se synchroniser de bas en haut. Vos neurones créent des ondes, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo que je vous conseille de regarder. Je vous mettrai l'un dans la description des neurones. Vos neurones créent des ondes célébrales, les cellules de vos simulateurs cardiaques se déclenchent en synchronisant. Enfin, synchronisation. Même un groupe de métronomes sans vie sur une plateforme bancale va commencer à marcher ensemble. En plus de tout cela, la compréhension de l'autosynchronisation nous a aidé à construire des meilleurs lasers, ordinateurs et technologies de communication. Et pour penser, la mathématique et les systèmes autosynchronisés a été découverte, en partie, par quelques scientifiques qui ont vraiment aimé les Lucioles. Apparemment, appeler leur projet, pas une idée brillante, n'était pas une bonne idée. Vous flottez doucement en silence, ponctuant parfois les ténèbres d'un petit point de lumière vive. Par vous-même, il n'y a pas grand chose à voir. Mais chaque fois que vous brillez, vous incitez ceux qui sont proches de vous à briller aussi, un peu plus tôt qu'ils l'auraient autrement. Et ceux qui sont proches de vous inspirent à leur tour, et ainsi de suite. C'est encore une autre vidéo que je vous conseille d'aller voir, que j'ai faite, ce qui vous montre vraiment le jeu, en fait. Parce que tout se synchronise dans... Et pour ceux qui l'ont vu, vous pouvez voir que tout se synchronise dans Mickey Caste, et qu'il ne fait pas ça au hasard. Premièrement, quelques petits groupes commencent à clignoter ensemble, ensuite une vague de lumière balaie les seins, enfin, vous éblouissez tout ensemble, un phare brillant, tout en harmonie, en tandem, en synchronisme. Quelle interaction, à petite échelle, ferez-vous aujourd'hui ? Petite Luciole. Alors, je vous conseille vraiment... Je ne peux pas vous expliquer, mais je vous conseille vraiment d'aller voir les deux autres vidéos que j'ai faites. Il y en a une qui s'appelle, en français... Attendez, je vais vous faire voir, parce que il me semble que je les ai. Je vais même les lire en anglais. Il y en a une qui s'appelle The Wisdom and Our Madness of Quartz. Et une autre qui s'appelle... Elle s'appelle comment, l'autre ? Neurotique. Neuron. Je vous conseille d'aller les voir. Et c'est typiquement ce qu'il vient de dire. En fait, Mickey Caste, ce qu'il veut, lui, ce qu'il veut faire montrer, c'est qu'en aidant les gens, en devenant sympa, votre entourage va devenir sympa, et plus vous le faites vite, plus ils vont le devenir rapidement, et finalement, vous allez tous devenir sympa. Et si vous dites que vous êtes méchant, genre que vous êtes homophobe ou quoi, votre entourage va devenir homophobe, et du coup, tout le monde va devenir homophobe, c'est un peu ce qui se passe. C'est vrai qu'en imaginant cette personne-là, vous connaissez ces 5 personnes-là, mais ces 5 personnes-là, ils connaissent d'autres personnes, ça fait... L'effet papillon, ça s'appelle. C'est ouf. Enfin, bon, j'espère que ça vous a plu. Elle a duré à peu près 8 minutes. Donc voilà, c'est dans la prochaine vidéo sur Mickey Caste. Bye ! N'hésitez pas à mettre un like et un pouce bleu.